Bonsoir à tous et bienvenue à notre masterclass de ce soir intitulé Comment bien vous assurer pour opérer votre métamorphose à l'export ? Je m'appelle Mélanie Monjean, je travaille au service international expertise produits de BPI France à Sciences Export. Je suis en présence de ma collègue Émilie Fontanel, juriste à la direction juridique export de BPI France. Donc on est très heureuse de vous avoir avec nous en ligne pour pouvoir revenir sur les principaux enjeux liés à l'exportation, les principaux enjeux surtout liés aux risques qui peuvent se manifester pour vous dans le cadre d'une démarche à l'export. Pourquoi ? Puisque, alors on va peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais il est vrai qu'exporter c'est démontré, ça vous aide à accroître votre chiffre d'affaires, ça vous aide à vous développer aussi sur le plan national. Donc il y a vraiment des avantages au fait de se développer à l'export, mais ce n'est pas sans risque. On observe un certain nombre de risques qui peuvent se matérialiser à différents moments de votre démarche à l'export. Et donc pour pouvoir prendre votre envol sans vous casser la figure, il est vraiment important d'avoir quelques petits conseils pour vous y retrouver. L'objectif c'est également très concrètement pour vous, en mettant en place des solutions, pas forcément celles de BPI France, mais on vous en parlera quand même, d'accéder plus facilement à des financements, à des garanties, ce qui va vous permettre à vous de limiter vos risques, également de sécuriser vos clients, et ainsi de faire des propositions commerciales qui seront performantes et compétitives vis-à-vis de vos clients étrangers. Et alors pas de panique, même si nous travaillons à BPI France Assurance Export, on vous promet qu'on restera dans la mesure du possible pas trop dans la technique. On sera très heureuse de répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à commenter dans le chat si quelque chose n'est pas clair. On aura au moins un quart d'heure à la fin pour échanger ensemble. Et voilà, l'enjeu c'est que ce soit aussi personnalisé. Si vous voulez échanger vraiment de manière plus individuelle, on vous laissera nos adresses pour que vous puissiez nous écrire. Voilà, donc je pense qu'on est bien parti. Et donc, voilà, je vais lancer avec une première question qui, encore une fois, peut enfoncer des portes ouvertes. Mais au fond, l'exportation, qu'est-ce qu'on entend par exportation ? Qu'est-ce que ça recouvre ? Bonjour à tous. Merci Mélanie pour cette introduction. La notion d'exportation est une notion économique qui peut revêtir plusieurs formes, mais qu'on arrive à qualifier avec un faisceau d'indices. En ce qui concerne le soutien à l'export, on parle généralement d'opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France. Donc il y a une notion de contribution assez importante, d'où la nécessité d'avoir un minimum de part française de 20%. Si on revient sur le droit commun de l'exportation, on parle souvent d'une opération par laquelle un résident, donc en France, fournit un bien ou un service à un non-résident. Donc c'est plutôt la définition INSEE. Ça implique un transfert de propriété entre le résident et le non-résident. En général, un passage de la frontière également pour les biens. Cette opération est souvent comptabilisée dans la balance des paiements par la Banque de France. Et pour les opérations hors UE, on est en général exonéré de TVA. La notion d'exportation peut être un peu plus complexe en fonction de la structuration de votre opération. Vous pouvez par exemple avoir besoin de vous mettre en groupement avec des co-traitants, avec des sociétés françaises ou avec des sociétés locales et ou étrangères. Donc ça va dépendre aussi un peu plus de la complexité de l'opération. Un exemple simple, un fabricant de ports sécurisés à Toulouse qui est au Sénégal est une exportation. En revanche, un produit qui est fabriqué en Grèce et destiné pour le marché grec n'est pas une exportation. Voilà. Mélanie, à toi. Merci Émilie. Effectivement, on revient sur la base de la base. Mais c'est vraiment important parce que c'est vraiment le fait d'être dans le cadre d'une opération d'exportation qui va conditionner votre capacité à vous faire assurer vos risques par un assureur crédit, que ce soit par nous, BPI France Assurance Export ou par un assureur crédit privé. On y reviendra par la suite. Et donc, voilà, j'espère que c'est plus clair désormais pour vous. Donc, voilà, une fois qu'on a clarifié les fondements, quelles sont les grandes étapes pour que votre entreprise prenne son envol à l'export ? Donc, on en a distingué. On peut en distinguer plusieurs. Tout d'abord, en fait, ce sont ces différentes étapes que votre risque peut se manifester. Donc, la première étape, c'est évidemment la prospection. C'est l'étape où vous allez chercher à identifier un marché, trouver de nouveaux clients à l'étranger. Ensuite, ce qui se passe, c'est que si ça se passe plutôt bien, vous allez essayer de rentrer en relation commerciale avec cet acheteur. Donc, commencer à discuter avec lui. C'est le moment où c'est important aussi de bien connaître son acheteur en face. Et ça, ça se décline de quatre manières. D'une part, c'est s'assurer de sa solvabilité. Enfin, concrètement, est-ce qu'il est en mesure de vous payer la prestation, la fourniture que vous allez lui vendre ? Il y a aussi vérifier la capacité de réalisation du contrat. Donc là, c'est pour vous. Est-ce que vous êtes bien capable, dans les conditions que vous allez mettre en négocié avec votre acheteur, de remplir les obligations dans le cadre du contrat ? Donc, ça peut requérir des préfinancements. Ensuite, une autre strata à prendre en compte, c'est le fait que peut-être que vous avez besoin de proposer une solution de paiement à votre acheteur. Et ça peut prendre différentes formes. La première, c'est que vous pouvez être dans une situation de lui proposer un crédit fournisseur ou bien de faire intervenir un partenaire bancaire. Dans ce cas-là, on passe sur un crédit acheteur. Et puis, la dernière et non la moindre, c'est de vous prévenir contre le risque de non-paiement. Donc, ça rejoint la solvabilité. Mais aussi de l'interruption de la relation contractuelle. Si, au fur et à mesure, avant même que votre contrat soit terminé, votre acheteur ne souhaite pas, ne poursuit pas la relation telle qu'elle était engagée. Donc, on voit à travers ces différentes étapes, déjà, des risques qui se matérialisent. Mais le risque, le jeu en vaut quand même la chandelle. On va devoir nécessairement rentrer quand même un peu plus sur la définition de ces risques parce que la meilleure façon de se prévenir, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et donc, comment est-ce qu'on s'attaque à ces risques ? Est-ce que tu peux nous donner quelques petites précisions sur leur typologie, Émilie, s'il te plaît ? – Alors, sur les risques, on va de grandes familles, les risques commerciaux, un peu classiques, on connaît tous, et les risques politiques, les risques pays. Donc, les risques sur le pays de destination de votre exportation. Donc, sur les risques commerciaux, quand vous avez un acheteur privé, on pense tous aux risques de crédit, aux risques de non-paiement. Tout simplement, on a un risque d'insolvabilité et un risque lié à l'interruption du contrat, et plus précisément à la résiliation arbitraire de votre contrat. Donc, ça, ce sont les risques commerciaux assez classiques. Et d'un autre côté, on a les risques politiques. Donc, notamment quand vous avez un acheteur souverain, cet acheteur souverain peut aussi faire défaut sur son contrat, sur son paiement. Il peut aussi résilier arbitrairement son contrat. Et sur le risque pays, donc c'est le risque de la destination de votre opération. On a des risques qui sont liés au pays en lui-même, comme la guerre, les conflits, les embargos. Les sanctions. On a les risques économiques et monétaires, donc le risque de change, le risque de non-transfert. Donc, le non-transfert, c'est ne pas pouvoir retransférer ses fonds depuis ce pays-là. Donc, votre acheteur ne peut pas vous payer. Et on a plus classiquement les risques catastrophiques, donc les événements naturels. Donc, Mélanie, est-ce qu'après qu'on ait vu ce petit panorama de risques assez nombreux, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le moment auquel on peut les identifier ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, loin de nous, l'idée de vous effrayer. Mais c'est vrai qu'on est parfois, on peut être saisi, j'ai l'impression d'être dans un océan de risques. Et il faut savoir par quel côté surfer sur la vague. Donc, la vague, elle a plusieurs étapes dans sa formation. Alors, déjà, les trois moments clés où ça peut intervenir pour vous. Et aussi, quels sont les enjeux de vous prémunir contre ces risques ? Vis-à-vis de qui, en fait ? Donc, premièrement, en fait, lors de la négociation, la première étape, c'est lors de la négociation et de la remise de l'offre. Donc, ici, l'enjeu, c'est vraiment de rassurer votre banquier sur le risque de votre entreprise et aussi celui de votre acheteur. Et ça peut être fait en mettant en place un certain nombre de dispositifs d'assurance. Donc, c'est un préfinancement auprès de votre banque. Selon la typologie de votre contrat, de votre secteur activité, c'est un peu variable. En tout cas, à la fois, le préfinancement peut être mobilisé. On peut également être dans une situation où vous allez devoir demander à votre banque d'émettre des cautions. Vous allez peut-être souhaiter accorder un crédit à votre acheteur soit sur votre trésorerie, donc on repart sur le schéma du crédit fournisseur que j'évoquais tout à l'heure, ou via une banque. Et en parler, justement, du risque des devises, donc c'est aussi à ce moment précis, donc en amont, que vous pouvez penser à vous couvrir contre une fluctuation de devises sur votre offre. On vous dira après comment. Pendant l'exécution du contrat, il y a d'autres risques à cette étape. Donc, c'est le fameux risque d'interruption du contrat, et vous couvrez contre le risque de non-paiement au comptant. Et pendant la période de crédit, là, on passe sur un risque de non-paiement du crédit, et également encore le risque de volatilité de devises. Donc, l'idée ici, c'est de protéger votre entreprise et la trésorerie de votre entreprise du risque de contrepartie, et que votre acheteur ne vous paye pas, et des risques économiques, des aléas économiques et politiques qui peuvent survenir dans le pays de votre acheteur. Donc, voilà, j'espère que cet océan ne noie personne. L'idée, c'est maintenant de vous présenter un peu les bouées de sauvetage, pour pouvoir, justement, ne pas trop ramer et décoller, plutôt que sombrer. Alors, après cette présentation des petits panoramas des risques, que faire ? Allez voir vos assureurs, je dirais. Vous avez tout un panel d'assureurs crédit privé qui propose des solutions pour couvrir ces risques. Donc, ça va dépendre de votre business au quotidien. Est-ce que vous avez des créances court terme, long terme ? Est-ce que vous avez un flux d'exportation déjà présent sur le pays ou pas du tout ? Et est-ce que vous avez des volumes récurrents ? Donc, c'est un peu dans la suite des choses. Si vous avez une opération plus structurée, plus complexe, avec des risques particuliers, que ce soit en termes de montant, de durée, ou si vous êtes sur un pays un peu plus compliqué, vous pouvez également faire appel au dispositif public d'assurance à l'export, qui existe également. Donc, sur cette slide, si on peut focus sur la slide, vous avez un continuum de solutions qui vous sont proposées en fonction de la typologie de risque que vous souhaitez couvrir. Donc, pour ceux qui commencent à l'export, donc pour vous, l'export est nouveau, vous allez commencer par prospecter votre marché. Donc, un marché qui est nouveau pour vous. Et la prospection va engendrer des coûts. Des coûts, vous allez faire des études économiques, vous allez voyager. Et ces coûts ne seront pas amortis tout de suite, parce que même si votre prospection rencontre un grand succès, vous n'allez pas amortir tout de suite vos coûts. Donc, il va y avoir un poids certain sur votre trésorerie. Donc, une des solutions, c'est ce qu'on appelle l'assurance prospection. Donc, ça, c'est un dispositif public d'assurance qui va prendre en charge une partie de vos dépenses éligibles à la prospection export. Donc, vos visites sur place, vos études de marché, et qui va vous accompagner. Et donc, alléger le poids des dépenses de prospection dès le début, je dirais. Et qui vous seront ensuite, en fonction de votre succès ou pas, du projet, vous devrez ou pas les rembourser partiellement ou totalement. Donc, pour ceux qui démarrent à l'export sur un nouveau marché, c'est plutôt vers ce type de produit qu'il faudra se tourner. Vous avez également, il faut savoir, dans l'assurance, des produits qui ne sont pas que pour vous. En tant qu'exportateur, il faut également penser aux produits qui peuvent accompagner votre banquier. Donc, celui qui va vous octroyer le préfinancement, celui qui va vous octroyer les cautions. Donc, les garanties de bonne fin, les garanties de restitution d'un compte. Vous avez aussi des produits d'assurance qui vous permettent de couvrir votre banquier. Donc, ça, c'est un peu le deuxième point, ici, que vous voyez sur la slide. Assurance des cautions export, assurance des préfinancements. Et vous avez la grande famille des produits d'assurance crédit. Donc là, pareil, soit vous faites assurer votre banquier, par exemple, s'il octroie un crédit acheteur à votre acheteur, le banquier peut être assuré. Il peut également mobiliser votre crédit fournisseur quand vous donnez des délais de paiement. Donc, vous faites assurer votre banquier pour le risque de non-paiement sur son crédit fournisseur. Vous pouvez aussi, vous, en tant qu'exportateur, vous faire assurer directement contre ce non-paiement et ou contre le risque de résiliation arbitraire dont on a parlé tout à l'heure. Donc, ce sont également... Donc, ça, c'est un peu la grande famille de l'assurance crédit qui est très, très diverse. Et vous avez donc également des assurances spécifiques pour le risque de change qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, si vous avez un contrat en devise, c'est plutôt vers ce type de produit-là qu'il faudra vous tourner. Et après, des produits un peu plus spécifiques pour les projets un peu plus structurants qui seront un peu plus, je dirais, sur mesure pour votre projet. Donc, c'est un peu plus particulier. Et les assurances investissement existent également. Celles-ci vont venir couvrir l'investissement en capital que vous allez faire dans une filiale en local ou une participation. Voilà. Mélanie, est-ce que tu peux nous dire vers quel pays on peut se faire assurer ? Oui, déjà, merci pour ce beau panorama aussi de notre gamme de produits d'assurance export. Donc, si vous avez des questions... Là, le but, c'était de ne pas rentrer dans les détails, mais on sera ravis d'y répondre dans la partie échange. Et donc, maintenant qu'on a posé le cadre, oui, où est-ce que vous pouvez vous projeter ? C'est une question très importante. Alors, il se trouve que BPI France Associexport, nous travaillons pour le compte de l'État. Et donc, nous respectons un certain nombre d'orientations qui sont définies sur une base annuelle. Ces orientations, pour l'aspect géographique de où est-ce que nos dispositifs peuvent être mobilisés, ça s'appelle la politique de financement export. Donc, c'est la jolie carte qu'on vous a intégrée au PowerPoint qui montre, en fait, la géographie des pays qui sont ouverts. C'est-à-dire qu'on peut vous... BPI France Associexport peut vous délivrer à une couverture, l'ensemble des produits qu'on vient de mentionner, si vous êtes éligible, vers cette géographie. Après, on a différents degrés d'ouverture. Voilà, la moins ouverte, c'est donc être fermé. Donc, il y a certains pays qui sont fermés. Ce qu'on peut marquer, c'est qu'il y a très peu de rouge sur la carte parce que, voilà, on est dans une logique quand même d'incitation à l'export. Et une spécificité aussi de BPI France Associexport, c'est que nous intervenons en complémentarité et même, on parle de subsidiarité du marché privé. Donc, c'est pour ça aussi que, voilà, sur des géographies un peu complexes, on est quand même en vert. Donc, pour définir ces couleurs, la DG Trésor se fonde à la fois sur la situation macroéconomique des pays. L'idée étant, voilà, de refléter le risque que vous ne soyez pas payé ou qu'il y ait une intervention du contrat sur telle ou telle géographie. La solidité du système financier et l'environnement des affaires sont également pris en compte. La soutenabilité budgétaire, c'est très important lorsque vous êtes une entreprise qui se projette vers des contrats avec des acheteurs publics. On a quand même beaucoup de pays qui ont beaucoup de besoins d'entreprises françaises, mais qui sont en développement et qui, donc, ont des contraintes en termes d'endettement public fixé par des organisations internationales comme le FMI, auxquelles nous devons nous, en tant que membres des organisations internationales, nous devons nous conformer aux politiques pour lutter contre le surendettement de ces États. La stabilité institutionnelle aussi, puisque le risque politique a un impact, comme on a essayé de vous l'expliquer, plutôt, c'est un impact direct sur le fait d'être payé ou non, dans beaucoup de circonstances. Et puis, l'environnement géopolitique, voilà, c'est au-delà de la stabilité institutionnelle interne, il y a aussi les aspects des conflits. Et donc, ce qu'on peut mentionner, c'est qu'il y a un grand pays en vert qui est aujourd'hui... C'est une carte qui n'est hésitée qu'une fois par an. Et donc, il y a un pays, un grand pays en vert qui, aujourd'hui, est fermé. Voilà, c'est la Russie. Donc, voilà, juste pour avoir un petit élément d'actualité et d'update. Et si vous avez des questions, on y répondra plus tard. Donc, Émilie, maintenant qu'on y va un peu plus clair, on a un peu d'horizon, on sait vers où on peut se diriger. Avant d'aller papillonner à l'export, quelles sont les étapes qui restent à prendre en compte pour l'entreprise ? Et aussi, quels sont, dans le dur, rentrons dans le dur, dans le contrat, qu'est-ce qui est très important de bien identifier pour nos auditeurs ? Alors, contrat bien ficelé, risque maîtrisé. Déjà, si on part avec un bon contrat export de base, avec un certain nombre de clauses, on part plutôt bien. Donc, ici, on vous montre une petite checklist de questions à vous poser et d'éléments à mettre dans votre contrat que vous ne voulez pas oublier. Donc, bon, certains éléments ne peuvent pas être évidents, mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc, on rappelle qu'il faut bien identifier les parties, identifier votre acheteur, donc la contrepartie. Notamment, si vous êtes, par exemple, en sous-traitance, en co-traitance, il faut savoir exactement à qui vous avez affaire. Est-ce que vous avez affaire à un privé, un public ? Donc, il y a un élément d'identification assez important à intégrer dans votre contrat. insérer une clause de droit applicable. Donc, le droit applicable, est-ce que c'est un droit que vous connaissez ? Est-ce que c'est un droit que vous maîtrisez ? Et donc, là, on parle plus du risque purement juridique du contrat. Donc, évidemment, pour un exportateur français, ce sera plus facile d'insérer le droit français ou au moins un droit qu'il connaît bien. Mais il faut pouvoir le négocier à l'export. Donc, ce n'est pas toujours évident. Il y a, je dirais, une négociation à avoir là-dessus avec votre acheteur. Donc, c'est un peu un équilibre à garder et à trouver avec votre acheteur étranger sur ce point-là. Il faut penser, donc, dans la clause de droit applicable, il y a aussi la clause de juridiction, c'est-à-dire en cas de conflit ou de litige sur votre clause, de votre contrat, où allez-vous faire valoir vos droits ? Dans quel pays ? Dans quelle juridiction ? Ça, c'est également un élément important à maîtriser, à savoir en avance pour anticiper votre risque. Parce que tant que tout va bien, on est content. Puis, dès que tout va moins bien et qu'on va jusqu'au litige, autant savoir où on va. Et les coûts que ça va aussi engendrer pour vous. Bon, il faut savoir qu'il y a des recours à l'arbitrage, c'est tout à fait possible, mais ce n'est pas exactement la même chose que d'avoir recours à des juridictions locales. Il faut bien définir ensuite vos prestations. Donc, ça, c'est essentiel de définir les prestations de façon assez détaillée et leur délai d'exécution. Et donc, plus les obligations des parties sont claires, moins ces sujets à interprétation. Donc, ça, c'est vraiment un point à voir de façon assez précise. On détermine la date d'entrée en vigueur de son contrat et la date de fin des obligations contractuelles. Donc, ça va un petit peu avec la définition des prestations. À quel moment vous devez faire telle chose et à quel moment ça doit se terminer ? On définit également les conditions de résolution de réalisation du contrat. Donc, comment les parties peuvent mettre fin au contrat ? Est-ce qu'elles doivent d'abord avoir une période de discussion préalable ou pas ? Quels sont vraiment les éléments qui peuvent permettre de mettre fin à un contrat ? Donc, ça, c'est un élément supplémentaire. Et enfin, la partie qui vous intéresse également sur le risque de paiement, c'est de bien définir vos délais et vos conditions de paiement. Notamment, si vous êtes également... Que votre contrat fait l'objet d'une mobilisation créance avec une banque. Quel compte il faut payer ? Quelle est la devise ? Bien évidemment. Il faut également vous poser la question si vous avez besoin d'un garant, est-ce que vous avez besoin de caution. Et quand des cautions sont émises, pensez à limiter la temporalité de la caution. Et donc, enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, quand vous êtes dans des structurations un peu plus complexes, vous êtes en sous-traitance ou en cours de traitance ou dans un groupement, il faut savoir par qui vous allez être payé. Est-ce que c'est votre contrepartie directe ou votre contrepartie indirecte ? Sur qui porte votre risque ? Est-ce que c'est l'acheteur final dans le pays ou est-ce que c'est un acheteur intermédiaire ? Et quelles sont vos responsabilités dans le groupement ? Est-ce que vous êtes solidaire ? Est-ce que vous êtes conjoint ? Est-ce que vous êtes le leader dans le groupement ou pas ? Et quelle est, je dirais, la ventilation des pouvoirs au sein de ce groupement ? Voilà. Donc, les conventions de groupement sont des conventions séparées, en général, des contrats de chacun. Donc, voilà pour la petite checklist qui n'est pas exhaustive. Donc, une fois que vous avez bien fissé votre contrat, il faut garder en tête que pendant la vie du contrat à l'exportation, donc si vous avez une assurance que vous avez souscrit auprès d'un assureur, en général, les assurances, on les laisse vivre. Il faut quand même garder en tête que vous avez, en général, des obligations tout au long de la vie de votre contrat d'assurance. Donc, ça implique quand même de garder un œil sur sa gestion. Donc, en ce qui concerne le KYC, il y a un atelier, une masterclass spéciale KYC. En général, on demande systématiquement le KYC à l'entrée en relation commerciale, mais de savoir que votre assureur peut vous demander de renouveler le KYC. Donc, si vous voulez des détails sur le KYC, j'imagine que vous en avez déjà, mais en tout cas, il faut veiller à ce que vous puissiez toujours bien identifier les parties à la transaction. Et ensuite, dans le monitoring de votre contrat d'assurance, il ne faut bien sûr pas oublier de payer votre prime. Ça, ça paraît évident. Et surtout, jetez un œil à vos obligations de reporting et de déclaration à l'assureur. Parce que l'assureur prend un risque day one. Après, vous pouvez sur des transactions de plus ou moins long terme. Mais c'est vrai que le contrat, votre contrat, votre opération peut évoluer, votre risque peut évoluer. Donc, si vous changez, par exemple, des éléments de votre contrat d'exportation qui sont susceptibles d'aggraver le risque de l'assureur, il faut faire attention à le déclarer ou pas, de voir qu'est-ce qu'il y a écrit dans votre contrat d'assurance sur les obligations de reporting. Et donc, de quelle manière vous pouvez changer ou pas le risque que l'assureur a pris à sa charge. Donc, il faut jeter un œil à ces éléments-là. Et en plus de ça, il y a une situation d'aggravation du risque dans tous les contrats d'assurance. Vous allez avoir, en général, une obligation de reporter à votre assureur si vous avez, par exemple, un non-paiement, tout simplement, ou un élément, une situation qui va mener à ce non-paiement. Voilà. Et la partie, donc, voilà, sur la modification du contrat, également, il faut voir dans votre contrat d'assurance si vous devez recueillir ou pas l'accord de votre assureur. Voilà. Et donc, maintenant, où s'informer sur le risque politique, Mélanie ? Alors, déjà, si vous êtes toujours avec nous, c'est que vous êtes bien informée, déjà. Donc, bravo. Ensuite, alors oui, donc, pour mûrir votre projet, je pense que c'est important que vous ayez en tête, du coup, désormais les assureurs crédits. Parfois, un assureur crédit privé peut répondre à votre besoin. Si ce n'est pas le cas, il faut avoir le réflexe de contacter BPI France Assurance Export. Et sinon, voilà, à un stade plus de s'informer sur le risque politique, si vous êtes encore en prospection commerciale, notamment, il y a différentes ressources qu'on peut mentionner. Tout d'abord, il y a le dossier pays du ministère des Affaires étrangères. On a également des articles et des veilles qui sont publiés par les services économiques qui sont donc services économiques dans les ambassades au plus près du terrain avec lesquels, d'ailleurs, on échange au cours de l'instruction des dossiers de demande de garantie. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur le site de la Direction Générale du Trésor. Bien entendu, notre partenaire Business France qui peut même vous accompagner dans le cadre de missions d'identification d'acheteurs. Donc, voilà, un écosystème assez riche pour pouvoir vous aider à vous aiguiller dans votre démarche à l'export et, voilà, mentionner qu'au-delà de ces partenaires, nous sommes tous réunis au sein d'une grande famille qui est la Team France Export qui regroupe un certain nombre de solutions qui sont proposées non seulement au niveau régional, donc vraiment des solutions de terrain. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller... Le premier step, si vous êtes en région, c'est d'aller toquer la porte d'une des 50 directions régionales de BPI France pour qu'un des charges d'affaires internationaux puisse faire un diagnostic avec vous de vos besoins. Ensuite, voilà, la Team France Export a des guichets aussi nationaux. Ils sont présents aussi à l'international. Donc, voilà, beaucoup de conseillers. On vous a mis les chiffres, mais ce qui compte, c'est que vous trouviez celui qui vous aidera à réaliser vos projets. Et donc, il y a une plateforme des solutions sur la Team France Export qui va vous renvoyer aussi sur différents outils. Donc, peut-être que ce n'est pas encore l'assurance export qui va répondre à vos enjeux. Mais maintenant, vous savez que ça existe et il y a des solutions pour chaque étape, des accélérateurs, des chèques VIE, plein de choses qui valent la peine d'être découvertes. Et du coup, on arrive à la fin de notre présentation. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça provoque des questions ou bien tout était clair. Est-ce qu'on a eu quelques questions ? En tout cas, on sera très content d'y répondre. Ça devait être limpide. Donc, déjà, notre contact, si des questions vous viennent plus tard, n'hésitez pas. C'est notre boîte générique assurance-export au base bpfrance.fr. Après, si vous êtes très intrépide, vous avez mon nom et mon prénom. Vous pouvez m'écrire aussi sur LinkedIn si vous voulez un contact direct. si vous n'avez pas de questions précises, sachez que la porte est toujours ouverte, qu'on travaille aussi qu'au sein de BPI France, il y a l'assurance-export, mais au sein de la direction de l'export, il y a aussi le financement-export. Nous, on est en mesure de travailler avec toutes les banques. On peut assurer toutes les banques. mais on a aussi ce guichet de financement-export avec lequel on travaille également en étroite collaboration et qui peut proposer des solutions pour les financements-export sur des plus petits tickets. Donc, en pensant une pensée spéciale pour les PME primo-exportatrices, on a des solutions pour vous chez BPI France. Et on a aussi des missions qui sont menées par une équipe qui travaille beaucoup avec Business France pour proposer des missions à l'étranger. Donc, pour vous permettre d'identifier vos acheteurs, de vous mettre en relation avec un écosystème. Ils couvrent la planète entière. Donc, il y a forcément une destination qui pourrait vous convenir et sans faire trop de publicité pour eux, les tarifs sont quand même assez abordables. Et si vous n'avez pas de questions, je vais finir avec une recommandation de lecture. Donc, sachez que pour continuer à vous renseigner sur l'export, au sein du service international expertise produit, nous sommes les rédacteurs d'une newsletter de l'export qui donne tout un panorama de l'actualité de la direction de l'export de BPI avec une mise en lumière aussi des services pour que vous compreniez un petit peu mieux comment on fonctionne, quels sont nos objectifs. Des belles histoires parce que parfois, on a aussi besoin d'avoir des exemples de réussite pour se lancer. Parfois, c'est bien de voir que le concurrent fait des choses et ça donne aussi un petit coup de boost pour se lancer à l'export. Et aussi, voilà, pas mal de ressources diverses et variées. Je ne sais pas si on a d'autres rubriques intéressantes à mentionner. Ah oui, on a une rubrique agenda. Donc, ça vous permet aussi d'avoir justement, on essaie d'identifier les événements qui peuvent être intéressants pour, par exemple, les conférences TXF qui permettent d'avoir accès à un certain nombre de panélistes, de conférences qui vont traiter sur les grands enjeux, les grands enjeux du commerce international. Voilà, donc c'est une autre ressource que je mettrais bien volontiers en avant. Et peut-être que l'administrateur de l'export a sollicité des émules. Alors, une question. Alors, ah oui, Reda. Merci beaucoup, Reda. Oula, on a un petit bug, pardon. Prévoir une clause de suspension en cas de non-paiement. C'est ce qu'on appelle l'exception d'une exécution en droit français. Bon, après, ça va dépendre du droit applicable à votre contrat. Mais effectivement, si vous avez un non-paiement, vous avez en principe, si vous êtes en droit français, vous pouvez je dirais suspendre l'exécution de votre obligation. Donc voilà, encore une fois, ça dépend de votre contrat, de votre droit applicable. Mais le prévoir contractuellement, c'est effectivement toujours mieux. Après, la contrepartie, c'est que si vous définissez des conditions très précises de suspension, donc dans quelle mesure vous pouvez suspendre vos obligations dans le contrat, si c'est écrit noir sur blanc, du coup, il faudra respecter ces conditions-là de façon impérative. Donc si après, vous suspendez l'exécution de votre contrat et que vous ne l'avez pas fait dans les conditions du contrat, vous ne serez pas exactement dans vos droits. Du coup, donc ça, je dirais que c'est une clause si vous allez là-dessus, peut-être qu'il faut vraiment anticiper les points techniques en fait de la suspension et surtout à quel moment cette suspension peut intervenir parce que j'imagine que si c'est en début de contrat, en milieu ou en fin de contrat, ça n'aura pas les mêmes conséquences pour vous d'un point de vue financier en fonction des coûts que vous aurez déjà engagés pour l'exécution de votre contrat export. Je ne sais pas si vous avez une question complémentaire, on va la lire en direct. Peut-être qu'il pourrait être intéressant si parmi les auditeurs qui sont parmi nous, vous pouvez nous écrire quel est votre profil. Est-ce que vous êtes plutôt, parce que là, c'est un peu la boîte noire pour nous, est-ce que vous êtes plutôt PME, ETI ? C'est vrai que d'habitude, ces masterclass avaient lieu en présentiel, ce qui est toujours plus agréable pour nous, pour pouvoir interagir davantage. C'est aussi bien pour nous d'avoir un retour sur si cette masterclass vous est utile, si elle vous a donné envie de vous lancer. C'est un peu le vote du public, donc n'hésitez pas. en tout cas, pour les entreprises qui sont dans les territoires, vous pouvez tout à fait contacter, nous, on est au siège dans le 9e arrondissement à Paris, mais encore une fois, pensée et réflexe proximité, qui est l'une de nos quatre valeurs. Donc, n'hésitez pas à contacter la direction régionale, on a des charges d'affaires internationaux et peut-être que d'autres, ce sera l'occasion de faire un bilan sur d'autres dispositifs qui pourraient vous convenir. voilà, on est à votre disposition. Et aussi, à l'international, j'allais oublier ce détail important, on a des bureaux à l'étranger, donc ça peut être très utile pour avoir de l'information, justement, et dans le cadre de missions qui sont organisées par notre service développement export, elles sont en organisation, en lien avec, bien sûr, nos représentants dans les régions, les régions du monde, et qui, du coup, on en a beaucoup en Afrique, notamment, ça permet d'avoir accès à des interlocuteurs locaux de qualité et, voilà, de faire parfois aussi un peu d'influence, donc n'hésitez vraiment pas à prendre contact avec nos collègues. Peut-être qu'on peut dire un mot sur, on a évoqué tout à l'heure les risques liés aux pays de destination, qui peuvent, ces risques-là peuvent être très, très fluctuants en fonction des événements internationaux, donc, il y a certains d'entre vous, pour ceux qui sont déjà allés à l'export et qui avaient fait face à des risques qui sont dits de sanctions, il y a une masterclass animée par Anne Cupri et Olivier Dorgan de BPI France et, respectivement, qui ont animé une masterclass vraiment spécifique sur ce risque de sanctions, donc, si c'est un sujet, je sais que c'est un sujet d'actualité, si ça vous intéresse, il faut vraiment consulter cette masterclass en replay quand ça sera disponible. Est-ce qu'on a vu une masterclass sur la part française non plus ? Non, mais sachez que, voilà, si vous voulez avoir une masterclass personnalisée, comme je vous le disais, n'hésitez pas à nous écrire, on sera ravis de vous expliquer des concepts. C'est vrai que la part française, on est passé assez rapidement, c'est une question qu'on nous pose souvent, donc on s'était préparé, donc on est un peu déçus qu'elle n'ait pas été posée, je pense qu'on va quand même y répondre, c'est, voilà, la part française, qu'est-ce que c'est ? Donc, sans refaire une masterclass sur le sujet, c'est qu'en fait, dans nos conditions d'intervention BPI France Assurance Export, à part des produits de niche dont on ne parlera pas, aujourd'hui, l'objectif, c'est de soutenir les entreprises françaises, de soutenir la production et l'industrie en France, du coup, il y a, dans le montant de votre contrat, il y a une analyse qui est faite, il faut qu'il y ait 20% de contenu français qui soit inclus dans votre contrat pour qu'on soit en mesure de l'assurer, et on prend en compte beaucoup de, ça englobe beaucoup de choses différentes. Si vous avez une partie, ce n'est pas forcément que de la fourniture, il y a un guide très précis de la Direction générale du Trésor qui explique, puisque c'est à la main de l'État d'estimer ce qui ne correspond pas à la part française, mais pour vous en dire quelques mots, ça peut inclure les dépenses d'ingénierie pour mettre en place votre technologie, même si c'est répercuté dans le coût dans le prix de vente, du coup vous allez pouvoir le déclarer en tant que part française et dès lors qu'on est à 20% pour les PME et les ETI, la catégorie PME et ETI chez BPI France Assurance Export, c'est jusqu'à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc pour ces entreprises-là, avec 20%, avec 20% de part française, on est en mesure de vous assurer l'intégralité de votre financement. Pour les grands comptes, on est un peu plus restrictif. D'ailleurs, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vois qu'on me montre un papier. Quelle slide tu peux laisser ? La slide de la fin ? En tout cas, merci à la personne courageuse qui nous a posé une question. Et les autres, on attend vos questions. Peut-être qu'on va vous laisser sur notre adresse mail. assurance-export at bpifrance.fr Et voilà, c'était un plaisir et j'espère à bientôt. Profitez bien de la suite de Big et de la fin. Merci, Mélanie. Merci. Sous-titrage ST' 501